Tous les moyens sont mis en place pour diviser la jeunte. Les lignes sont ouvertes. On échange. Tous les moyens sont mis en place pour diviser la jeunte. Peuple nigérien, vous avez entendu. Vous avez entendu cette vidéo-là. Vous avez entendu. Ils prévoient vous diviser parce que vos officiers ont été... Comme je parle de la France, ça a commencé à descendre. Ça a commencé à descendre. Ils ont commencé à signaler en même temps. Parce que je suis dangereux pour la communication. Je suis dangereux par rapport à ce que j'ai dit. Ça ne les arrange pas. Je suis en train de dévoiler leurs secrets en direct. Je viens parler de ce qu'ils ont prévu faire contre le Niger. Il faut partager. Marie-Galane Guégué. Partager. Tu n'as pas quoi partager. Il faut partager. Voilà. Il faut partager cette vidéo parce que tu es là, tu ne vous partage pas là. Il faut partager. Les autres là, partagez. Partagez cette vidéo. Vous attendez ce qu'ils disent. Vous attendez ce qu'ils disent. Vous attendez ce qu'ils disent. Hé, moi j'ai fini mon premier sujet. On est sur mon deuxième sujet. Donc, laissez à faire des... Ou bien c'est ça qui vous intéresse. Ah bon, ça vous intéresse parce que vous avez peur. Mais on va finir avec le Niger. Je n'ai pas m'attardé. On va finir avec le Niger. Ils disent que... Eux, ils sont en train de... Ils ont mis tout en place pour diviser la... C'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus. Avant, ils se cachaient. Avant, pour qu'on puisse savoir le secret. Ce qu'ils étaient en train de manigancer. Ils se cachaient. Maintenant, vous n'allez pas. Draman Ouattara, là, il a fait son temps. Il a fait ce qu'il avait à faire. Son petit groupe. C'est le dernier... C'est-à-dire, après ces élections municipales, là, c'est fini. C'est leur dernier... C'est votre dernier. C'est pour ça qu'ils ont tout pris, là. C'est votre dernier. C'est-à-dire, après l'élection municipale de cette année, là. C'est fini. Il n'aura plus municipal pour vous, encore. Il n'aura plus municipal. C'est pas comme... Parce que... Vous voyez, au temps du président Laurent Gbagbo, on a fait les municipales. On a essayé de gérer ça un peu correctement. Si vous gagnez à Gagnoua, on accepte. On ne cherche pas à tricher. Si vous gagnez à Mains, on accepte. Si vous gagnez à Gibérua, on accepte. Si vous gagnez à Bouaké, on accepte. Vous gagnez à... Comment on appelle ? Chez les Atis, là-bas. À Yakassé, vous gagnez à Beauville, vous gagnez à Zopé, à Lépé, on accepte. Parce qu'on dit qu'on est dans un pays démocratique. On fait. Si tu as gagné, tu prends. Tu es RDL, tu gagnes. On te donne. Mais vous venez de nous montrer que pour pouvoir réparer notre pays, pour pouvoir redresser notre pays, il faut qu'on serre les dents. Il faut qu'on sorte un peu dans cette histoire de démocratie. Il faut qu'on sorte des dents. Oui, oui. C'est ce que vous venez de montrer. C'est pour cela que vous nous avez montré le vrai chemin. Ah, vous ne savez même pas. Vous nous avez montré le vrai chemin. Quand le président Laurent Gbagbo a été attaqué, la Côte d'Ivoire a été attaquée, les gens n'avaient pas compris. Ils ont amené Gbagbo Laurent hors du pays et tout. Les gens n'avaient pas compris. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo a dit allons, malgré la fraude, allons. Quand tu vas malgré la fraude, que toi-même tu mettes à voie, c'est-à-dire que tu t'es levé le matin. Tu as faim, tu n'as même pas mangé et puis tu t'es en voté. Et puis toi-même tu as regardé ton candidat et puis tu dis celui-là, je veux comme mon candidat et puis tu l'as voté. Et puis on vient te dire que tu n'as pas voté, que tu as menti. Ou bien ton bulletin, même on a déchiré, on a jeté ça quelque part là-bas. Quand tu t'assois, toi-même tu sais que tu dois t'élever. On ne va pas te dire qu'il faut t'élever. Toi-même tu sais que tu dois t'élever. Toi-même tu sais que tu dois être debout. C'est ça là. C'est tout ce que le président Laurent Gbagbo recherchait. Il faut aller mettre toi-même ta voix dans l'urne. Et quand il finit, on prend ta voix là. Et puis on froisse et puis on jette. Et puis on met celui que tu n'as pas voté. On dit c'est lui que tu as voté. Comment tu vas faire là ? Comment toi-même tu as senti ça là ? C'est ce que le président Laurent Gbagbo voulait. Que tu sentes un peu comment les gens on t'a dit 2010 ils ont foulé. Et puis toi tu as failli croire que non, c'est parce que Gbagbo a perdu effectivement. On te fait croire que Gbagbo a perdu effectivement. Et toi tu crois à ça. Après ce qui s'est passé là. Toi-même tu as vu maintenant. Ils t'ont montré ce qu'il faut faire. Prochainement, la démocratie, à votre manière, on va la faire. On va faire prochainement la démocratie comme vous le voulez. Comme vous le faites. Parce que c'est la meilleure démocratie. Après ça là, cette étape dernière municipale là. Après cette dernière municipale là. vous n'allez plus avoir une seule, même un quartier. Vous n'allez plus avoir ça en Côte d'Ivoire. Je vous le dis aujourd'hui. Cette vidéo là, enregistrez-la, gardez-la, amenez-la, loin, 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 et puis archivez-la. Un jour, vous allez dire, Hervé Didier, tu l'avais dit, mais c'est quoi tu comptais quand tu disais ça ? Gardez ça. Parce que ça va arriver comme ça. Vous n'allez plus être maire quelque part. Même dans le nord. Même dans le nord. Vous allez voir Djégué-mère à Kourougou. Djégué-mère. Même dans le nord, vous n'aurez même plus l'occasion de mettre même un natif du nord. On va tout changer. Oyo-di, il est remonté. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, parce que vous avez occasionné ça. C'est vous qui avez provoqué ça. C'est vous qui cherchez ça. C'est vous qui nous avez donné l'intelligence. C'est-à-dire, on va inverser pour voir. On va inverser ça pour voir. Comme les Koulibaly peuvent être maires à Gagnoua, on va aller avec un Djégué, maire à Odjéné. Comme ça, on va voir si c'est doux à entendre, c'est bon. On va faire ça. Voilà. Mes amis, mes amis, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bon, non ? Djégué mère à Odjéné. Djégué mère à Odjéné. Ça sonne bien. Djégué, le nouveau maire d'Odjéné. Vous voyez, ça sonne bien. Ça sonne bien. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Ça sera la démocratie comme vous le voulez. Ça sera la... Non, 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 non. Je n'ai pas encore compris. Monsieur Bamba-Ange Adamsa. Pauvre RDA. Mon frère. Mon frère RDA. Tu vois, il a dit ton nom. Voilà. Il a dit ton nom. Tu dis que je n'ai pas encore compris parce que c'est nous qui n'allons plus rien avoir dans ce pays. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Tu as raison. Tu as complètement raison pour tes militants du RDA. Tu as raison. Parce que nous avons vu la mairie. Vous avez tout pris. La présidence. Il s'est octroyé le palais présidentiel. Donc, tu as complètement raison. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais, là où tu auras tort, c'est que quel que soit le pouvoir que vous avez, quelle que soit la puissance que vous avez, quelles que soient les armes que vous avez, quel que soit le soutien que vous avez, un jour, ça va changer. Je le dis aujourd'hui et un jour, là, ce n'est pas trop loin. Voilà. Un jour, là, ce n'est pas trop loin. Ça va changer. Ça va changer quand, je ne te dirai pas, où, je ne te dirai pas. Mais un jour, ça va changer. ça va changer parce que, vous savez, un pays, même les États-Unis, les États-Unis, je pense que c'est... les États-Unis ont le plus grand nombre d'étrangers. Je crois, hein. Si j'ai bien compris l'histoire politique que j'ai étudiée. Les États-Unis ont le plus grand nombre d'étrangers. mais dans les États-Unis, là, les originaires des États-Unis sont toujours aux États-Unis. Vous ne pourrez pas vider la Côte d'Ivoire des Ivoirois. Non. Vous n'avez jamais réussi ça. Vous ne pourrez jamais vider la Côte d'Ivoire des Ivoirois. Je sais que c'est ce que vous essayez de faire. Je sais que vous tentez de le faire, de le réussir. Je sais que vous tentez. Vous êtes tenté de lutter pour réussir ça. Mais ça ne va pas arriver. Même si on reste deux personnes en Côte d'Ivoire, on va rétablir la Côte d'Ivoire. On va rétablir la Côte d'Ivoire. On va redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoirois. Même s'il reste deux personnes. C'est vrai. On est mélangé jusqu'en... On est mélangé. C'est vrai. Ceux qui ont compté là. Tu sais, il y a des vrais Ivoirois et ils existent et ils vivent. Ils sont là. Donc, cette nuit, j'avais deux sujets. Vous avez fait qu'il y ait du récit ce sujet-là parce que c'est un sujet capital. C'est un sujet capital. un sujet très capital. Voilà. J'essaie de bloquer quelques microbes parce que voilà, je les enlève ici parce qu'ils ne servent à rien. Voilà, ils ne comprennent rien. Ils sont bornés. Donc, je les enlève ici. voilà, j'avais mon deuxième sujet. le moment viendra. Il faut savoir une chose. Le moment viendra où les choses vont se rétablir. Moi, j'ai fermement la foi. J'y crois fermement. J'y crois fermement. Je sais que ça va arriver. Vous voyez, je ne m'attendais pas que le Mali allait se libérer de mon vivant. Je ne m'attendais pas que le Burkina, c'est-à-dire le Mali, ça fait un. Le Burkina, ça fait deux. Le Niger, ça fait trois. De mon vivant, je suis en train de voir l'Afrique, les pays africains. On n'y croyait plus. On se disait, ça va arriver peut-être dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, quand on sera plus de ce monde. Mais voici que en moins de trois ans, quatre pays se sont libérés. c'est que je dois y croire. Dieu veut m'envoyer un message pour dire de quoi parce que je vais libérer la Côte d'Ivoire de ton vivant. Donc, je verrai la libération de mon pays. C'est une prophétie. Dites Amen. Je verrai la libération de mon pays. Et ce que je viens de vous énumérer, tout ce que je viens de dire, ça va se réaliser dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Votre dernière élection municipale où vous avez pris toutes les mairies, c'est cette année. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'un Koulibaly est maire à Gagnoua. C'est la dernière fois qu'un Monde et un Koulibaly est maire. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'à chose, comme on appelle, à l'épée, à couper un étranger ou quelqu'un qui vient d'une autre ville, un maire. C'est la dernière fois. C'est fini. On va prendre les natifs des villes. Voilà. Donc, ce message, je voulais le passer pour vous, pour que vous puissiez comprendre ça. voilà. Redressez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Baissez plus la tête. Vous êtes dans votre pays ou bien vous n'êtes pas dans votre pays. Ils ont dit qu'ils vont nous remplacer. Quelqu'un l'a écrit tout à l'heure qu'en réalité, c'est pour nous vider de la Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Faites beaucoup d'enfants. Ivoirois, des pères et des mères. Faites beaucoup d'enfants. Ivoirois, des pères et des mères. des mères. On veut nous remplacer. Il ne faut pas qu'on s'amuse derrière les mots. On veut nous remplacer. C'est pour cela où vous les verrez. Ils ont leurs femmes avec lesquelles ils font des enfants et puis ils viennent prendre nos soeurs et puis les enceintes et puis ils sont là. Et ils font des enfants mélangés des mains qui viennent eux aussi dire ah, comme mon papa est là-bas, bon, j'ai fait ce que ah, quand il voit des mains là, ah, je vais m'arrêter là. j'aime m'arrêter là. Bon, lui, je vais l'enlever ce mouton là. Voilà. Voilà. Voilà, donc, le grand remplacement ne va pas se faire. commencez à enceinter vos femmes. Faites des enfants ivoirois parce que leur, leur, comment on appelle, leur souhait, leur souhait, c'est de nous remplacer et quand on parle quand ça leur fait mal, donc ils trouvent des mots à dire mais je ne crains pas. Je ne crains pas ce que je suis en train de dire. J'assume pleinement ce que je suis en train de dire. Ce grand remplacement-là, ça n'aura pas lieu. Voilà. Donc, enceintez nos soeurs. Enceintez nos soeurs. Soyez ivoirois des pères et des mères. Enceintez nos soeurs. Moi, j'ai plein d'enfants déjà. Il y a eu beaucoup d'enfants. Des pères et des mères ivoirois. Voilà. Faites attention, ne les laissez pas parce qu'ils veulent nous remplacer. Ils veulent nous remplacer. Mes amis, mes amis, voilà, je vous ai un peu parlé de ça. Maintenant, je vais terminer sur mon dernier point parce qu'on ne va pas rester comme ça tout le temps. On ne va pas rester comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup d'enfants. Des pères et des mères. Je n'ai pas fait un phare étragé. Non, moi, je n'ai pas eu un phare étragé. Mes enfants, c'est ivoirois. Les mamans ivoirènes. Maman de lait, maman ivoirènes. Papa de lait, maman ivoirènes. Des pères et papa de lait, maman ivoirènes. Des pères et des mères eux-mêmes. Jusqu'à... Voilà. Non, non, non. parce que vous, on a compris votre truc. Vous avez nous blagué et vous voulez nous remplacer. Vous nous enlevez sur notre terre. Non, non, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Voilà. Mon deuxième point, c'est du Niger que je veux parler. Le Niger. Je veux parler du Niger. il y a un plan funeste qui est en train de se mettre en place. il y a un plan funeste. il y a un plan funeste ce que dit... Je vous fais écouter ce que dit... Ce que disent... Pardon. Ce que disent les Français en ce qui concerne le Niger. Leur nouveau plan, ce qu'ils ont commencé à mettre en place pour le Niger. Voilà. Je vais vous montrer. À notre... Une atteinte territoriale à notre... À notre ambassade. Le rôle de Vincent Couset des services de renseignement dans ce genre d'affaires, c'est quoi ? Bon, alors là, on a une focale très forte sur le... Sur le Niger. Tant... Tant... Les marqueurs au sein de la population qu'au sein de l'agent et les divisions dont parlait Benjamin tout à l'heure, au sein des... Au sein de... De l'état-major nigérien. Il faut bien se rendre compte que la plupart des généraux nigériens sont des officiers supérieurs qui ont été formés en France, qui portent des décorations françaises et qui ont tous des correspondants privilégiés au sein des armées. Donc... Voilà. Ils viennent... Attendez. Ils viennent de nous dire que la plupart des généraux dans la jeune, c'est qu'ils appellent la jeune, dans le gouvernement de Tiani, les militaires qui sont dans l'armée de Tiani, la plupart ont des contacts privilégiés, ont des correspondants privilégiés dans l'armée française, parmi les officiers français. Est-ce que vous avez compris ça ? Parce qu'ils veulent créer la division dans cette armée. Ils veulent créer la division dans l'armée de Tiani. donc ils disent qu'il y a déjà des gens corruptibles ou des gens avec qui eux ils parlent. Leurs officiers parlent. Parce que la plupart ont eu leurs décorations en France. La plupart ont eu leurs formations en France. Je continue de vous faire écouter et puis vous allez comprendre ce qu'ils disent. une atteinte territoriale à notre ambassade. Le rôle de Vincent Couset des services de renseignement dans ce genre d'affaires, c'est quoi ? On a une focale très forte sur le Niger. Tant les marqueurs au sein de la population qu'au sein de l'agente et les divisions dont parlait Benjamin tout à l'heure au sein de l'état-major nigérien. Il faut bien se rendre compte que la plupart des généraux nigériens sont des officiers supérieurs qui ont été formés en France, qui portent des décorations françaises et qui ont tous des correspondants privilégiés au sein des armées. Donc les lignes de téléphone sont ouvertes, les gens se parlent, on peut les modérer, on peut aussi les diviser. Donc j'imagine bien que tous les moyens pour diviser l'agente sont mis en place. Je pense aussi certainement qu'on a prédisposé des... Tous les moyens pour diviser l'agente. Tous les moyens sont mis en place pour diviser l'agente. Les lignes sont ouvertes. En échange, tous les moyens sont mis en place pour diviser l'agente. Peuple nigérien, vous avez entendu. Vous avez entendu cette vidéo-là. Vous avez entendu. Il prévoit vous diviser parce que vos officiers ont été... Comme je parle de la France, ça a commencé à descendre. Ils ont commencé à signaler en même temps. Parce que je suis dangereux pour la communication. Je suis dangereux par rapport à ce que j'ai dit, ça ne les arrange pas. Je suis en train de dévoiler leurs secrets en direct. Je viens parler de ce qu'ils ont prévu faire contre le Niger. il faut partager. Marie Galante Gégé, partagez. Tu n'as pas encore partagé, il faut partagé. Voilà. Il faut partager cette vidéo. Tu es là, tu ne partagères pas là. Il faut partager. Les autres là, partagez. Partagez cette vidéo. Vous attendez ce qu'ils disent. Vous attendez ce qu'ils disent. Vous attendez ce qu'ils disent. Eh, moi j'ai fini mon premier sujet, on est sur mon deuxième sujet. Donc, laissez à faire des... Ou bien c'est ça qui vous intéresse. Ah, bon, ça vous intéresse parce que vous avez peur. Mais on va finir avec le Niger. Je n'ai pas bien attardé. On va finir avec le Niger. Ils disent que eux, ils sont en train de... Ils ont mis tout en place pour diviser la... C'est-à-dire, ils ne se cachent plus. Avant, ils se cachaient. Avant, pour qu'on puisse savoir le secret, ce qu'ils étaient en train de manigancer, ils se cachaient. Maintenant, c'est à... visage découvert. Maintenant là, c'est à visage découvert. Ils ne se cachent plus. Eh, Yuku. Ils ne se cachent plus. À visage découvert, ils commencent à dire qu'eux, ils sont prêts à diviser la jeune parce qu'ils ont des contacts. Mais en réalité, Tchani, général Tchani, il ne faut pas te laisser prendre. Tellement, ils voient que votre organisation est solide, ils sont en train de mettre, comment on appelle, la zizanie ou le trouble dans votre esprit. voici le... c'est à dire la réalité du truc que je suis en train de dire. c'est qu'ils veulent mettre la zizanie, ils veulent mettre la suspicion entre vous. C'est à dire, Tchani, maintenant quand il va marcher, il va regarder un général, il va dire à lui là, comme il a fait ça ainsi, il est contre moi peut-être, ou bien peut-être il parle à elle les français, ils ont dit à prévu m'enlever. Il veut mettre la suspicion entre vous, il veut mettre le bordel entre vous, il veut vous embrouiller pour que vous n'ayez plus confiance. Or, s'il y a un manque de confiance entre vous, c'est fini. Vous allez marcher, faire des arrestations inutiles. Or, en réalité, c'est parce qu'ils ne savent pas comment infiltrer votre zone. Ils ne savent pas qui ils vont avoir au téléphone pour pouvoir détruire la jeune. Sinon, s'ils étaient forts, est-ce qu'ils allaient venir dire ça ? Si moi, je sais que je suis en train de préparer la zizanie dans le camp de l'autre, est-ce que je vais venir donner mes sources ? Est-ce que je vais venir dire que dans votre groupe là-bas, les généraux là, comme c'est moi qui les ai formés, je parle avec eux et que je cherche à diviser comme on appelle votre groupe. Est-ce qu'en réalité, les amis, ou bien ce qu'il dit là, c'est faux ? Pourquoi vous ne mettez pas des cœurs ? Ce qu'il dit là, c'est faux. Ce n'est pas une bonne analyse. Est-ce que mon analyse n'est pas pertinente ? Est-ce que mon analyse n'est pas pertinente ? Est-ce que mon analyse n'est pas pertinente ? Parce que c'est comme ça que moi, je comprends. Depuis quand vous avez vu les Français venir se dévoiler comme ça pour dire qu'on a des hommes parmi vous, on a des hommes parmi vous, c'est nous, on les a formés, donc ils sont au milieu de vous, on va les diviser. Depuis quand vous avez vu ça ? Depuis quand vous avez vu qu'ils viennent dévoiler eux-mêmes les secrets ? Depuis quand ? Depuis quand ? En réalité, ils veulent créer du trouble, ils veulent créer le trouble, ils veulent créer des suspicions, comme je dis, ils veulent créer des doutes, c'est-à-dire qu'ils marchent, tu vois un capitaine, un général, tu vois un colonel, et puis tu penses qu'ils parlent avec la France, donc peut-être que c'est lui qu'ils ont prévu pour te renverser. Voici ça, pour ne plus que la confiance règne entre vous. Si la confiance ne règne pas entre vous, c'est fini. C'est comme un couple. Tu as ta femme, s'il n'y a plus de confiance, mon frère, il faut partir. Il faut quitter dedans, vite fait. S'il n'y a plus de confiance, il ne faut pas dire on va se donner un peu de temps, on va se... S'il n'y a plus de confiance, si la confiance a foutu le camp, c'est fini. Il faut sortir de cette relation. Sors vite fait de cette relation. Je vous le dis, je vous le dis, s'il n'y a plus de confiance, sors de ça, parce que vous allez gâcher votre vie. Tout le temps que vous allez rester ensemble, ça sera gâché. Parce que tout geste, tout petit truc que vous allez faire, c'est sans la confiance. Je ne parle pas des petits rigolades, des petits mots pour se taquiner dans un couple. des petits jalousies pour dire, tu fais quelques jalousies avec ta femme, tu arrives et toi là, tu souris ici, pourquoi tu souris ici ? Non, toi là, pourquoi tu as mis du retard avant de rentrer à la maison ? Ça, c'est, bon, ça peut être des petites choses pour rigoler. Ça peut être des choses pour rigoler. Ça peut être des choses pour encore mettre du cul magique dans la relation. Mais je vous parle de la vraie confiance. La confiance, malgré que tu arrives et puis tu peux sortir, tu peux voyager même et puis ta femme ou bien ton mari ne te dit rien, bon, il a confiance en toi. Je ne parle pas de ça. Tu voyages, ton mari, il te fait confiance. Lui-même, il voyage, tu lui fais confiance. Quand il revient, tu l'as laissé voyager, mais quand il revient, tu dis oui, mais pourquoi autrefois la nuit, pendant ton voyage, quand il t'a appelé, tu n'as pas décroché et puis c'est le lendemain, tu as décroché. Ça peut créer un peu de jalousie, ça peut créer un peu de petits parables, petits discurses, je ne parle pas de ça. Ça n'a rien à voir. Et si tu n'avais vraiment pas confiance, tu allais partir avec lui. Si tu n'avais vraiment pas confiance, tu allais partir avec lui ou bien tu allais faire pire que ce que tu as fait, que ce dont tu parles. Mais je parle de la confiance réelle. Si tu n'as plus de confiance, ce n'est pas la peine de rester ensemble. Sors de cette relation, sinon tu vas pourrir ta vie. Tu vas pourrir le restant de ta vie. Donc c'est cette histoire de confiance que la France maintenant veut mettre dans le Niger pour que les Nigériens se soupçonnent. Ils se soupçonnent à tout va. Parce qu'ils se disent que les Africains sont tellement cons, ils sont tellement idiots que quand on va dire ça, ils vont maintenant se regarder en chaîne d'effaillance. Ils vont commencer à se regarder. Ils vont commencer à se suivre. Ils vont commencer à marcher les uns en parlant des autres. Ils vont faire des arrestations. Ils vont arrêter telle ou telle personne. Ils ne vont plus s'arrêter. et ça va partir dans un bordel. Parce que quand vous tous vous soupçonnez tel militaire, tel militaire, tel militaire, ça va partir dans un bordel. Ça va partir dans un bordel. Et c'est ce qu'ils veulent créer. Mais ça ne va pas arriver. Donc, je vais terminer sur ça pour dire que Thiani ne te laisse pas avoir par ces menteurs-là qui sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Ils ne pourront pas faire coup d'État. Voilà. Parce que le peuple aspire à une libération totale. Le peuple veut que le Niger ait son uranium lui-même. Le peuple veut un changement. Un changement complet. Donc, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Voilà ce que je voulais dire. J'ai fait le tout. Je voudrais vous dire merci d'être resté tout ce temps. Nous étions 1600 personnes. Nous sommes descendus. Nous sommes en train de terminer à 850 personnes. 850 personnes. Merci à vous d'être resté tout ce temps. il faut partager. Il faut partager. Et sachez que le combat continue, la lutte continue. Ne vous laissez pas voir. Ne vous laissez pas mâcheter. Ne vous laissez pas découper comme de la viande. Et ne croyez plus en cette justice comme on appelle le drame des vainqueurs. Ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. Et ils ont décidé de tricher. C'est la tricherie leur c'est la nouvelle trouvaille. La tricherie. Voilà. Donc ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus avoir. On y reviendra. De temps en temps on va se parler et à un moment donné on va agir. Et le jour qu'on va agir ils n'auront rien. Ils ne verront même pas venir. Ils ne nous verront pas venir. Voilà. Le jour qu'on va agir ils ne nous verront pas venir. C'est ça qui est la vérité. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Ciao. Ciao. N'oubliez pas de partager vous qui n'avez pas encore partagé.